Vous êtes au rendez-vous du 13h. Bonjour, c'est 13 avec vous en Nord-Pas-de-Calais, en Picardie. Christine est là. Bonjour, Christine. Bonjour, Simon. Pour terminer cette semaine, un peu raccourci cette semaine. Oui, mais un long week-end. Ça, c'est l'avantage. Il va faire beau en plus. Donc, j'espère que vous allez en profiter. On est ensemble pour une demi-heure et en direct. Et en tout cas, nous, on vous emmène aujourd'hui à Lille Grand Palais au salon des envies culinaires. Ça démarre aujourd'hui. Le salon se tient jusqu'à dimanche. Si vous aimez la cuisine, il y a plein de choses, plein d'idées, plein de nouveautés à découvrir dans les allées. Notre journaliste Virginie Demanger sur place. Nous la retrouverons tout au long de cette émission. Aujourd'hui se tiennent à les sélections du concours Master Pizza France, avec juste avant que ça commence quelques démonstrations. Donc, Claudio est en train de faire de la pizza acrobatique. Et oui, c'est un sport. C'est ça, c'est pizza acrobatique ? C'est ça, oui. C'est difficile ? C'est pas difficile quand on a le temps d'apprendre. Mais le plus important, c'est faire du geste pour respecter les règles de l'art. Et ça change le goût de la pizza ? Ça ne change pas forcément. Mais c'est une manière d'étaler pour avoir les bords qui sont réguliers, pour avoir une pizza dans les règles, simplement. C'est beaucoup d'entraînement ? C'est un mois intensif pour dire de faire quelques gestes. Mais ça n'a pas pris ça. Avec les années, on fait des bonnes choses. Je t'enlève le micro parce que là, ça n'arrête pas de tomber dessus. C'est pas facile. Bon, on n'est pas obligé de faire ça pour réussir une pizza. Bonjour. Bonjour madame. C'est difficile à faire une pizza ? Non, c'est ça par an. Contrenez-moi comment on fait. Donc, oui, on peut commencer. Qu'est-ce que vous faites ? Alors c'est quoi le secret pour réussir une pizza ? Bon, c'est pas un secret. Donc il y a un appoutissement de la théorie, d'abord. Donc les farines, la qualité de la farine, le pH de l'eau, la quantité de sel, l'humidité, la température. Ça a l'air super compliqué en fait. Moi je crois que je ne suis pas très... Non, 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 pas du tout. Bien sûr que non. Bon, il y a quand même 3-4 choses qui font qu'on peut avoir une épicerie en pizza, une mauvaise pizza. Et vous, vous ne faites pas, vous l'achetez en l'air, vous la rattrapez ? Non, non, je me coupe de la qualité. Donc qu'est-ce que vous mettez dessus ? Là, on a juste de la tomate et de la mozzarella, parce qu'on vient juste de commencer. Donc on fait la margarita, la margarita, pizza classique. Et donc comme on est très organisé, vous en aviez fait une il y a 2 minutes, elle est dans le four, on peut l'avoir ? Oui, on va la sortir dans 2 minutes environ. Comme ça, on voit les résultats finales à la cuisson. Elle a regardé dans le four, elle est jolie, elle cuit. Combien de temps ça cuit une pizza ? 3 minutes, à 300 degrés, 3 minutes. Environ, 2 minutes, 80, 3 minutes. Donc là, concours Master Chef Pizza, c'est important tous ces concours de la pizza ? Ça sert à quoi ? C'est très important, parce qu'on travaille avec des professionnels, avec des maîtres, les gens allaient bien voir, et ils s'aperçoivent que la pizza n'est pas si simple que comme on passe. C'est pas de tout simple. Merci beaucoup, je vais aller la voir, moi, la pizza qui est dans le four, elle cuit ? Oui, 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 je vais la sortir. Oui, vous pouvez la sortir ? Non, elle n'est pas cuite ? Pas encore, tant pis, on va attendre, c'est pas grave. Je vais attendre pour manger, et puis je vais vous laisser, en vous disant que demain, se tiennent d'autres sélections, celles du mondial de la pizza, car des concours dans la pizza, il y en a plein, et monsieur le disait, ça fait connaître la pizza. Merci beaucoup Virginie, vous nous en gardez un petit quartier pour ce plat-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501